bonjour à tous on va attendre qu'il y a un peu de monde qui se connecte je dirais que je suis très agacé je pense que justement on n'a pas l'habitude de venir voir sur la page ma femme et là c'est moi qui intervient on attend encore un petit peu d'accord alors je prévenrai avant faut pas venir me chercher automatiquement là vous avez mis en avant ma femme qui n'a rien avoir dans l'histoire donc comme je viens de dire on attend un peu que ça se connecte mais je préviens quand même à l'avance que automatiquement là vous êtes venu indirectement agresser ma femme c'est une forme d'agression alors vos histoires de filles on sait comment vous êtes entre filles ok c'est des histoires qui sont vieux comme le monde ok donc on va attendre encore un petit peu alors pour ceux qui me suivent sur ma page de mon association on vient faut pas venir me chercher vous voulez jouer à l'exposition il n'y a pas de problème je suis un spécialiste mais la seule différence je suis pas quelqu'un qui attaque les gens mais quand on vient chercher des noises que ce soit ma femme des amis quoi que ce soit vous êtes mal barré donc voilà comme il ya un peu de monde alors je vais commencer j'en ai rien à foutre de savoir qui a commencé je m'en fous complètement le but de cette vidéo là c'est pas de savoir qui a commencé quoi la preuve que je ne m'en fous je sais qui se passe c'est des histoires entre nanas d'accord alors que ce soit je dis bien philomène ou love gugu j'en ai rien à cirer et de savoir qui a commencé je m'en balance la seule chose que vous allez arrêter tout de suite c'est de mettre en avant ma femme qui n'a rien à voir dans l'histoire donc si je me trompe pas qui c'est qui a mis la vidéo sans demander l'autorisation c'est love gugu c'est love gugu alors love gugu quand on utilise une vidéo on demande déjà à la personne concernée cette dame là donc love gugu vous avez utilisé une vidéo sur la permission de la personne qui est ma femme maintenant philomène est ce que vous avez contacté ma femme pour savoir si c'est elle qui avait demandé l'autorisation non c'est pour ça que je vous mets les deux dans le même sac que c'est bien une histoire entre nanas donc maintenant vous stoppez vous voulez pas je parle de vous dans ma page sur ma page ils ont l'habitude ne n'est pas nous chercher d'accord les histoires entre nanas moi j'ai souvent coulé parce que je sais très bien que quand il ya des disputes entre nanas on sait comment que ça fait mais là d'abord je dirais où que c'est que ma femme est en tort je vous l'avais dit dès hier j'ai un peu l'habitude aussi j'ai dit tu aurais dû dire à comment qu'elle s'appelle donc philomène c'est ça non c'est love gugu non qui a mis la vidéo c'est qui c'est love gugu c'est love gugu donc love gugu je vous en mettrais déjà en premier lieu si vous avez un minimum de respect de retirer cette vidéo que vous avez fait apparaître ma femme sans sa permission alors si vous avez déjà un manque de respect cette vidéo va disparaître après ce que je t'invite comme elle a utilisé une vidéo qu'elle n'avait pas le droit et ben tu le déclare à facebook mais non si si non mais elle est ce qu'elle a eu le respect de demander non des fois tu es trop gentil elle a utilisé une vidéo moi j'avoue que quelqu'un aurait fait ça à moi et tout de suite déjà je l'aurais prévenu et puis j'avais intérêt parce que facebook il y a quand même des choses à faire elle a utilisé une vidéo qu'elle n'avait pas à utiliser maintenant qu'il y ait des histoires entre vous donc j'ai noté parce que j'ai toujours du mal à retenir que ce soit les prénoms les pseudos donc maintenant qu'il y ait un conflit entre love gugu et philomène c'est vos oignons ça ça vous regarde c'est la seule chose vous avez le droit vous avez envie de vous en foutre plein la tronche c'est vous que ça regarde mais ma femme n'a pas à apparaître déjà donc je me répète c'est philomène c'est philomène non c'est love gugu hein excuse moi vous voyez je suis un peu énervé donc love gugu n'avait pas utilisé cette vidéo là mais déjà philomène si elle aurait eu un minimum de respect elle aurait contacté ma femme en me disant tu lui as demandé l'autorisation non c'est vraiment une histoire de nanas chacun utilise l'autre pour s'en foutre plein la tronche ça il n'y a rien de nouveau entre nanas alors ne m'en voulez pas les nanas je pense que déjà la plupart des femmes vous le savez quand il y a un conflit entre nanas ça part dans tous les sens donc j'espère que je n'aurai pas à faire de vidéo aussi bien sur la page de ma femme que sur ma page à moi ok donc maintenant à partir de maintenant stop vous savez vous dites vous demandez pourquoi je ne demande pas à gugu d'effacer la vidéo c'est parce que j'ai pas voulu m'emmêler bon là c'est peut-être la seule partie que ma femme à 8 heures hier je l'avais dit qui 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 tu dis quoi que je suis dans les clashs de blogueurs au début je n'étais pas comme ça pourquoi tu dis ça déborah bon pourquoi tu dis ça déborah on s'en fout on s'en fout oui il n'y a pas de problème loulou mais il ne faut pas venir me dire des choses parce que je n'ai pas répondu pour l'instant c'est pas possible non mais c'est entre fils c'est ça le sujet ce soir c'est pas d'aller sur un autre sujet arrêtons de partir sur un autre sujet le sujet ce soir il est précis et net une vidéo a été utilisée alors qu'elle n'aurait pas dû être il n'y avait pas eu l'autorisation donc voyez déjà je ne sais pas la personne qui vient d'écrire ça vous partez dans un autre sujet merci beaucoup fidélat pourquoi on est obligé de partir sur un sujet qui ne correspond pas à ce qu'on est en train de parler mais c'est parce qu'ils sont comme ça les gens ils sont comme ça sur les réseaux quand tu ne veux pas t'occuper de quelque chose ils pensent que tu es dans les conneries je n'ai pas parlé à Gugu tout simplement parce que je ne parle pas à Gugu on ne se fréquente pas je me suis dit que si elle est intelligente elle retirerait la vidéo on m'a tagué là-bas c'est pas François qu'on m'a tagué on m'a tagué là-bas mais justement Philomène je 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 on va on va en arrêter là ce soir parce que je n'ai pas arrêté il faut que je dise quand même à Philomène de quoi il en est elle elle croit que c'est moi qui ai donné la vidéo à Gugu oui mais bon c'est bien pour ça qu'on a fait la vidéo là oui mais tu n'as pas dit hein tu n'as pas dit ça encore hein de quoi ? ben qu'elle croit que c'est moi qui ai donné la vidéo à Gugu c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure bien sûr qu'elle a entendu donc moi ce que je t'inviterais là on en arrête là vous savez la vérité maintenant ceux qui ont envie de transformer la vérité bon ça tous réseaux sociaux et comme ça la vérité elle est précise et nette une vidéo a été utilisée sans l'autorisation de ma femme ensuite ce qu'est la vérité aussi c'est qu'il a l'air d'avoir une tension entre Philomène et l'œuf Gugu alors comme je dis et comme ça m'arrive de dire sur ma page de mon association ça c'est vos oignons ça vous regarde que vous si vous avez envie de vous tirer les cheveux c'est vos oignons mais dans cette histoire il y a une vidéo qui a été utilisée sans l'autorisation de ma femme Philomène point final Momifili c'est comme ça qu'on t'appelle sur les réseaux non ? ma chérie je n'ai jamais donné de vidéo à Gugu pour dire qu'on va qu'elle aille te clasher pour passer pour quoi ? est-ce que tu penses que j'ai le temps pour ça ? de toute manière c'est une est-ce que tu penses que j'ai le temps pour ça ? c'est comme ça qu'on ne peut pas t'expliquer quelque chose la dernière fois tu dis que parait-il que tu as dit que c'est moi qui ai mis une tête de mort sur ton live j'ai essayé de t'expliquer que c'est en swipe que mon doigt a touché une réaction et donc ça a mis la tête de mort tu m'as affiché sur ta page là bas ils m'ont bien descendu j'ai essayé de rentrer dans ton inbox pour te parler ma chérie tu n'as pas voulu me répondre tu m'as fait ignorer c'est un manque de respect que je n'ai pas du tout apprécié jusqu'à présent mais je n'ai rien contre toi ma chérie je n'ai rien contre ton fils ce que Didier a fait je ne suis pas d'accord c'est parce que je n'ai pas voulu m'en mêler c'est tout maintenant on va couper la vérité a été dit moi je vous préviens à l'avance à tous les deux c'est que fini vous vous prenez le chou entre vous il n'y a pas de soucis ça c'est vos oignons mais ma femme n'a pas à intervenir dans ces histoires là en mettant une vidéo après bah du coup alors attends que je ne me mélange plus donc phénomène du coucou sans demander savoir si comment si c'était la vérité que ma femme allait donner la vidéo elle n'a pas été chercher pour moi que sur le bout du nez d'accord ok donc avant de parler je suis comme ça quand je parle j'ai les arguments et j'ai les preuves je ne fais pas les choses sur des on dit ou des peut-être ou si parce que ça les si les peut-être ou on m'a dit on a fait on c'est justement là qu'il y a des histoires c'est qui qui m'a dit ? c'est mon live là s'il te plaît vas-y casse toi on t'a pas invité ici toi c'est une femme de coach Amon bon bah si profitons tu connais le visage de son mari alors Frida quand vous venez tu fais qu'est-ce pas ? attends c'est à moi tu parles ou c'est à qui ? alors je sais pas alors Frida elle est en retard d'un wagon bah je sais pas après je sais pas peut-être je me trompe dans ce qu'elle dit la coach Amon ça fait un bout de temps qu'elle a abandonné attends 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 faut arrêter moi je non non mais ça c'est l'internet on va en arrêter là mais voilà j'ai pu entendre dans ce conflit qu'a l'air d'avoir actuellement et on sait qu'un conflit entre nanas ça s'arrête pas du jour au lendemain arrêtez quand même c'est triste ça depuis hier mon mari et tonton me dit je sais pas c'est qui oh oui ma poupée Reddy il est tonton me dit mais dis lui de retirer la vidéo mais tellement que je veux pas avoir de prise de bec avec Gugu parce que quand elle s'énerve là je vois un peu le genre elle est trop impulsive je me suis tuée je me suis tuée plutôt je me suis dit que si Gugu même pense elle a toute sa tête elle va enlever la vidéo voilà parce que déjà dedans même elle disait que mon fils a la trisomie il a pas la trisomie il est autiste mais tout ça tu vois je n'ai pas voulu je suis pas une palabreuse je suis pas une palabreuse donc j'ai laissé mais j'ai laissé là aussi c'est une palabre toi Philomène tu vas venir me dire que que mon mari doit pas être au courant mais c'est moi qui ai donné la vidéo ah ma chérie entre nous deux là c'est qui qu'avec c'est qui là elle a osé dire que tu t'avais donné la vidéo ? mais oui non mais Philomène elle a dit elle a dit là-bas elle dit que elle a moi je savais même pas hein je savais même pas j'ai parlé et puis on m'a dit après moi elle a dit dans la vidéo que euh euh cette dame elle a pas cité mon nom hein mais c'est de moi qu'elle parle elle a dit cette dame elle est elle a donné la vidéo à à Gugu pour que Gugu la clashe mais ma chérie salut quoi non non t'inquiète t'inquiète il faut les ma chérie ce n'est pas mon genre je suis désolée on est tous sur le le l'internet là on n'est pas là pour faire les histoires tu peux dans l'île si tu veux moi il faut que je dise non non je me n'aime pas le mieux chérie j'essaie d'expliquer ça me fait mal je suis désolée par expérience je suis désolée ça me n'aime on va en arrêter là je vais couper devant toi ok on va non 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 attends loulou s'il te plait j'ai ri non mais ça me fait mal oui et puis ça va servir à toi de discuter mais que je mette les points sur les rires qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure on a précisé que c'est jamais toi qui a cette personne là désolée on est tous sur les réseaux on fait un autre truc mais écoutez à quel moment je suis allée pour pour inciter quelqu'un ou faire des choses comme ça chérie on vient de tout expliquer une vidéo ça va faire au moins la vingtième fois je le dis une vidéo a été utilisée sans ton autorisation le vrai souci il y a un conflit entre ces deux personnes je dis si tu vois cette vidéo il faut enlever la vidéo là-bas donc c'est tout donc moi c'est bon régler entre vous régler entre vous mais c'est bon ne faites pas intervenir quelqu'un qui n'a pas voulu intervenir voilà ce soir c'est ça le souci il y a un conflit entre ces deux personnes et encore une fois ça vous regarde votre conflit entre nanas ben gérer le mais n'utilisez pas une autre personne alors j'espère qu'il n'y aura pas de suite ok vous régler votre conflit entre vous et ma femme n'a pas à comment apparaître dans vos messages ou vos sous-entendus après faut pas sortir de Saint-Cyr bon après vous connaissez peut-être pas l'expression euh faut pas c'est sûr c'est pas dans la classe c'est comment je peux dire ça c'est ça m'énerve parfois le sous-entendu on comprend qui c'est donc vos sous-entendus vous les stopper parce que la vidéo a été utilisée à l'insu Attends Philomène toi-même tu es l'enfant d'un enfant atteint d'autisme même si on se aujourd'hui là toi-même tu l'as dit on sait on sait séparer toi-même tu sais pourquoi mais je je n'ai jamais intervenu quoi que ce soit qui te regarde je suis toujours resté à ma place je suis toujours resté à ma place mais venu dire que c'est moi qui ai donné la vidéo à Gugu non je suis pas d'accord c'est pour ça que je suis sorti avec lui parce que lui depuis hier il me demande d'enlever la vidéo par expérience sur facebook je savais que ça allait prendre de l'ampleur oh non mais moi j'ai pas pensé à ça je me suis dit tout le temps que je m'emmène pas je n'ai pas touché je n'ai pas touché mais quand il y a un conflit entre filles il faut que ce soit l'autre qui fasse plus de mal à l'autre voilà quand il y a un conflit quelque part c'est dans le style il faut que j'en fous plein la gueule tu crois que quoi quand tu as insulté ton enfant tu crois que ça m'a pas fait mal c'est le dimanche matin qu'on m'a appelé et puis je suis allé regarder ce que j'avais même pas vu mais de dire que d'insulté un enfant atteint d'handicap tu crois que ça veut pas mal ma chérie elle est dans le même bateau là c'est pas parce que je dis rien que tu crois que je consens je ne consens à rien de toute manière c'est pas ça le sujet ce soir j'ai même le vertige donc comme je l'ai déjà dit à une personne qui a voulu intervenir tout à l'heure le sujet ce soir c'est une vidéo qui a été utilisée à l'insu de ma femme et que c'est un conflit entre phénomène et l'oeuvre gugu alors vous réglez vos problèmes mais ma femme n'a pas apparaître déjà en vidéo et dans vos discours voilà les choses sont dites on va vous dire tout s'envoie et je dirais que ces deux personnes là encore une fois réglez vos problèmes sans utiliser une tierce personne c'est un manque de respect total on s'en fout de savoir qui a commencé c'est vos oignons entre vous les filles entre les deux là vous réglez votre problème sans utiliser les tierce personne c'est un manque de respect total réglez votre problème entre vous ok voyez c'est rare que j'intervienne sur le compte de ma femme à gueuler comme ça bon allez elle m'agace elle m'agace attends ah non non on va dire c'est quoi non mais c'est une là je sais pas de quel bord elle est mais elle m'emmerde elle m'emmerde à dire que elle dit on suit maintenant ton mari vient chercher quoi dedans quelle réponse pour elle il vient chercher quoi dedans parce qu'on est soudés on est unis on est comme ça ici d'accord oui allez tu dis bonsoir à tout le monde et c'est moi qui raccroche j'espère qu'il y aura pas de suite ok réglez votre problème entre vous c'est bon t'as bloqué l'autre là bah en tant que mari c'est normal et surtout que c'est un fait c'est pas un hondi là une vidéo a été utilisée à l'insu ça c'est un fait c'est une grosse différence entre on m'a dit peut-être que tu as fait ça peut-être que ça là c'est des hondis là c'est pas un hondi ne rentre pas donc c'est un fait bon allez oui on va vous laisser bonne soirée ceux qui croient qu'on est venu pour faire clash ou je sais pas quoi appuyez un peu plus sur votre cerveau on a pas le temps pour ça c'est très sérieux ce dont on parle on a utilisé comme une image d'une maman et d'un enfant autiste pour des pour une guéguerre entre deux personnes réfléchissez un peu réfléchissez un peu s'il vous plaît ouais mais après c'est de merci beaucoup rosa c'est de après les personnes qui parlent de clash ce qui me fait marrant et ceux qui sont en train de dire de clash vous êtes peut-être sans doute les premières alors déjà on n'est pas là pour ça c'est une chose que j'éteste mais ce qui me fait marrant c'est que les gens qui font des réflexions comme ça sont les premiers à adorer les clash de venir voir les gens quand il y a des clash donc vous êtes ironique hein allez bonne soirée à tous parce qu'il y a quand même du bon sur les réseaux sociaux il y a du bon et du mauvais heureusement qu'il n'y a pas que du mauvais d'accord après il y a des spécialistes comme les gens qui sont en train de dire de clash déjà vous êtes les premières à vouloir aller dans ce genre de clash qui n'est pas ça ce soir c'était simplement une mise à jour d'une chose qui a été fait et qui n'est pas un on dit qui est un fait alors vous là qui parlez de clash les clashs souvent sont sur des histoires non fondées des on dit qui se transforment petit à petit en choses plus impressionnantes puisque c'est là qu'il y a du que ça pète dans tous les sens il y en a tellement qui adore ça que là c'est un fait maintenant si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre entre un on dit est un fait je n'ai pas rien pour vous voilà allez je dis bonsoir tout a lieu d'être clair et je attends je je non non bon allez au moins tout est clair moi je veux seulement rajouter la vidéo gugu a partagé je n'étais pas au courant logiquement si elle a un minimum de respect maintenant voilà elle peut retirer la vidéo déjà déjà bon j'avais dit que je coupais déjà c'est pas un respect d'utiliser une vidéo sans demander l'autorisation de la personne intéressée ça c'est pareil c'est pas une chose que je m'invente ça c'est pareil c'est pas une chose que je m'invente c'est pas un respect total on n'utilise pas la vidéo de quelqu'un sans lui demander l'autorisation c'est pas compliqué donc étant donné qu'elle a déjà pas eu le respect de demander est-ce qu'elle va continuer sa bêtise dans ce manque de respect de la retirer on fait tous ses erreurs on a fait l'erreur de pas demander alors ne double pas l'erreur de toute manière je vérifierais ça si tu ne la retires pas je sais que ma femme ne veut pas le faire parce que des fois elle est vraiment trop gentille et trop un bisounours j'insisterais bien que alors comment qu'on appelle ça on signale que tu as utilisé une vidéo sans demander l'autorisation donc ce que c'est très bien c'est que tu la retires sans qu'on ne soit pas obligé de te signaler et si tu ne la retires pas il y aura un signalement après je ne connais pas le délai c'est bon je ne connais pas le délai est-ce que ça met plusieurs jours est-ce que ça met une semaine je ne sais pas comment vous une chose est sûre fini je n'ai rien à voir avec ça tu as compris même si même si tu n'as pas confiance en moi ou dans ta tête je ne sais pas c'est quoi tu imagines là-bas il faut réfléchir un peu tu vois attends à 47 ans tu me vois en train de faire des petits tests comme ça là peu importe j'ai insisté bien je fonctionne moi sur les faits pas sur les ondits les ondits provoquent justement des histoires le fait dans cette histoire une vidéo a été utilisée à l'insu de l'autorisation de ma femme point final allez Loulou allez au revoir messieurs et puis au moins tout a lieu qu'elle plaît et j'espère qu'on entendra plus parler de cette histoire là mais après vous voulez vous chamailler entre vous c'est vos oignons ça attention moi même des fois quand je suis en colère après quelqu'un quand je dis ça c'est votre problème si vous avez envie de vous prendre votre tête ça ça vous regarde on n'a pas intervenu dans une prise de tête entre deux filles mais vous les deux filles vous n'avez pas à une n'a pas à utiliser la vidéo de quelqu'un sans demander l'autorisation et l'autre à croire que c'est Maureen qui a filé la vidéo déjà en 1 elle a laissé un éducation un minimum de respect aussi c'est d'envoyer un message mais c'est vrai que vous vous parlez pas mais au moins est-ce que tu as demandé non vous voyez c'est ça les filles excusez-moi les filles en plus vous savez que c'est un peu ça justement celles qui parlaient de clash justement ce genre d'histoire fait des clash bon je sais pas si euh euh hostile à mais j'ai quand même parlé de ça bah déjà un minimum de respect je contacte la personne intéressée as-tu donné l'autorisation bah non c'est tellement plus facile de critiquer la facilité bon j'espère que j'aurais pas besoin de refaire une vidéo sur le compte de ma femme ok donc prenez-vous la tête c'est ça ça vous rendra Eran est en haut attends je l'appelle attends je l'appelle Eran 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 viens ma maman viens viens dis bonjour on va terminer avec toi ça va faire sourire les gens c'est vrai il était là ah je l'ai pas vu Eran il était devant nous ah non je sais pas non non dit il était là tout à l'heure il faisait la main Eran champion doudou de maman viens faire un coucou oui dis coucou coucou ah j'ai un petit flash par contre il y en a une des deux comment il disait qu'elle était trisomique donc si cette personne là te suivait correctement ah bah oui mais bon tout le monde l'a remis en place en disant que vous voyez un truc la preuve que vous suivez pas ma femme parce que quelqu'un qui suit quelqu'un il connaît vraiment la particularité de son enfant donc en plus cette femme là a utilisé une vidéo alors qu'en final elle vient de prouver qu'elle ne suit pas ma femme puisqu'elle savait pas qu'il était autiste elle pensait qu'il était trisomique mais elle s'est trompée ah bah oui mais non quand on suit quelqu'un assidûment bah on connaît la particularité de son enfant donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui devait te survoler elle sait que tu avais une notoriété oh puis paf elle a essayé elle a essayé de se servir de ta notoriété ils sont trop choux avec Eran là merci beaucoup ça aussi c'est encore un manque de respect merci tu sais même pas la particularité de mon enfant si mon mari là il a dit vous le connaissez pas mais la fille commence moi quand je suis quelqu'un bah au moins un je sais de quoi je parle cette personne là je le rappelle cette personne là je savais même pas que mon fils était autiste c'est quoi ça ? viens c'est quoi ? bon c'est bon Loulou on va couper je suis quelqu'un qui enregistre toujours les informations c'est vrai que j'ai eu le flash sur l'histoire de la trisomie j'ai rien contre les trisomiques on est d'accord ce que j'essaie d'expliquer c'est que si ma si cette personne là suivait assidûment ma femme elle saurait qu'il est autiste et non trisomique regarde tu dis coucou les tatars coucou les tatars coucou les tontons coucou les totons bisous bonne soirée bonne soirée j'arrive mon fils j'arrive allez on raccroche ensemble merci et à bientôt allez bonne soirée à tous c'est parti